Hello hello, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi c'est toujours un bonheur de vous retrouver comme chaque semaine dans l'infiltré. Tout de suite au programme on commence par le CPFI qui se transforme en grand atelier de lutterie pendant quelques jours et vous en apprenti luthier. Ensuite je vous propose de croquer la vie à pleines dents du côté de l'arche de la nature et de déguster les fruits d'automne, vous allez comprendre. Ensuite on file direction la fontaine Saint-Martin, les sportives sont de sortie, grosses voitures, moteurs qui vrombissent et pots d'échappement qui crachent pour la bonne cause. Et pour finir en beauté, rendez-vous également avec la logique, la stratégie et la coopération pour le festival des jeux de société à la flèche. Mais tout de suite on part où ? On part où Colin ? Ah bah oui, on part au Mans. Nous voici arrivés au CPFI, au sein même d'une collection publique de plus de 3000 instruments de musique du monde. Est-ce que vous auriez imaginé faisable de construire votre propre instrument en cinq jours seulement et en être même capable ? Eh bien croyez-moi c'est possible, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti ! A présent je suis avec Bernard Poululaouen donc qui est le fondateur et le directeur du CPFI. Ça va bien Bernard ? Ça va bien, la voix passe aujourd'hui c'est génial. Vous aviez une extinction de voix Zéza ? On pourrait dire ça oui. Alors Bernard, expliquez-nous où nous trouvons-nous ? Alors on se trouve au CPFI, Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale. Bon c'est une longue histoire, on va changer d'ailleurs d'appellation d'ici peu, puisqu'on va joindre l'appellation Musique du Monde à CPFI. CPFI c'est très lourd à porter pour la communication, mais Musique du Monde ça, bon c'est plus facile déjà. Et comment a germé l'idée en vous de créer ce lieu ici au Mans ? Alors ça n'a pas germé tout seul, ça a germé avec le pur hasard. C'est-à-dire qu'on a fait une grande exposition avec les collègues luthiers à l'Hôtel de Sens à Paris dans le Marais, sur la facture instrumentale du Moyen-Âge à nos jours. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-Jacques Ayagon, qui était le directeur de la culture quand Jacques Chirac était maire de Paris, qui est venu me voir en me disant, « Ah écoutez, ça me plaît beaucoup votre expo, on a une collection à la ville de Paris, mais on ne sait pas quoi en faire. Est-ce que ça vous intéresserait de vous en occuper ? » Alors bon, j'étais dans son bureau, on a essayé de voir un peu ce qu'il y avait dans cette collection. C'était un peu plus de 3000 instruments de musique du monde. Et finalement je lui ai dit oui, pourquoi pas ? Alors j'en ai parlé à l'ITEM avec lesquels j'avais quelques liens quand même professionnels. Et puis oui, l'ITEM a organisé une rencontre avec Jean-Claude Boulard. Personne ne savait à l'époque que Jean-Claude Boulard avait fait de l'ethnologie avec Georges Ballandier. Donc il retrouvait un peu sa jeunesse, il dit « Ouais, alors il faut que vous soyez au Mans ». Alors il y avait Jacqueline Bédoya qui était là aussi, c'est les deux élus qui ont pris un coup de cœur sur nous, sur notre aventure. Et du coup, la ville a même racheté la collection à la Maison des conservatoires à Paris pour que la collection devienne collection publique de la ville du Mans. Et nous voilà au Mans. Évidemment, vous dites par hasard, par hasard, enfin pas tant que ça, parce que vous-même, votre parcours professionnel n'est pas anodin par rapport justement à la facture instrumentale. Oui, mais il y a beaucoup de hasard. Après, on répond oui ou non au hasard. Il se trouve que si Jean-Jacques Ayagon n'était pas venu au vernissage, il ne m'aurait pas posé la question. Donc il était là, il m'a posé la question. Et là, que pouvais-je dire ? Oui ou non ? Voilà. Et j'ai répondu, ben oui, pourquoi pas ? Voilà. Et puis il y avait le Musée de l'Homme qui était là aussi. Et puis il y avait Luciro, qui est synologue, chercheur au Musée de l'Homme, qui m'a demandé, mais Bernard, tu ne pourrais pas venir t'occuper de la restauration des instruments sur le thème de la route de la soie. Et on a créé des résidences de luthiers qui venaient d'Arménie, qui venaient d'Iran et d'Afghanistan, par exemple. Et puis après, j'ai accueilli au Musée de l'Homme un groupe, un chercheur, un ethnologue assez connu, spécialiste de l'Amazonie. On va parler beaucoup ces jours-ci, je pense, qui était allemand et qui m'a dit, mais écoutez, ce serait bien si vous passez par Marbeau en Allemagne de venir me voir. Alors j'étais le voir. Et il m'a dit, ce serait bien que vous puissiez donner des cours dans mon équipe. J'aimerais beaucoup ce que vous acceptez. C'est un effet de hasard. Moi, je n'ai rien demandé. Le hasard fait bien les choses. Mais oui, mais c'est incroyable ce truc. Alors on pourrait dire en luthier qu'on touche du bois, quoi. Touchons du bois, oui, c'est une belle expression. Et en parlant de toucher du bois, justement, derrière vous, il y a des instruments quand même qui m'interpellent et notamment celui-ci là, qui ressemble un petit peu à... Alors, c'est quoi d'après vous ? C'est quoi d'après vous ? Là, comme ça, tout de suite, ça ressemble, je ne sais pas, à une arbalète, un sarmacane. C'est un arc. C'est un arc qui vient de Centrafrique. Ici, c'est une tige de palme qui sert de corde. Et on tape avec un petit bâton comme ça. Et la bouche sert de résonateur pour amplifier le son. Et en fait, cet arc de chasse qui est devenu arc de musique, eh bien, quand on met plusieurs cordes à son arc, ça devient une harpe. Et ainsi, à partir de l'arc musical jusqu'à l'arpe qu'on connaît aujourd'hui, l'instrument a évolué. Il y a eu entre les deux le pluri-arc. On a installé cinq arcs ensemble, organisés de manière différente. Et puis après, on a gardé le même arc, pardon, et puis on a mis plusieurs cordes. Ça donnait la harpe. Ici, c'est deux harpes de Centrafrique, par exemple. Donc, ils viennent du même pays. Donc, ce sont les ancêtres de l'arpe que nous, on connaît. Enfin, l'arpe classique que tout le monde connaît. Attention au mot ancêtre, parce que ces instruments sont contemporains. Ils sont toujours joués aujourd'hui. On fait tendance en Europe à faire de l'ethnocentrisme, à croire que ce que nous avons créé, c'est le meilleur du monde et que les autres n'ont pas évolué. Non, non, pas du tout. C'est une autre expression, une autre culture. Honte à moi, mon Dieu ! Mais oui, mais c'est ça ! Alors voilà, donc, ils ne se sont pas les ancêtres. Ce sont des cultures, des instruments issus de cultures qui ne sont pas les nôtres et qui sont tout à fait contemporains joués aujourd'hui. Non, on a évolué d'une manière différente. On avait une technique différente. Donc, ça a donné la harpe. Alors, dans certains pays, c'est l'arpe celtique. C'est une harpe qui est très simple. Là, c'est une petite harpe celtique. Il y en a une un peu plus grande ici. Et puis, ça a donné l'arpe classique. Donc, voici... Mais votre harpe celtique me va très, très bien parce que vous me donnez ma transition. Voyez-vous, mon cher Bernard, la transition est toute faite. Parce que, justement, nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a un stage où on apprend à créer sa propre harpe ici, au sein même du CPFI. Et nous, on va aller voir ce qui s'y passe un petit peu là-bas de l'autre côté. Vous comprenez bien ? Je vais t'aller voir. Bon, mais j'y vais. Allez, c'est parti. Merci, Bernard. Alors, maintenant, je suis avec Suzanne Chucholek qui dirige le stage aujourd'hui de création de harpe. Ça va, Suzanne ? Oui, ça va très bien. D'où nous vient ce charmant petit accent ? Ça vient de l'Allemagne. Je suis allemande. Et alors, spécialiste de la harpe celtique ? Spécialiste, il y a toujours beaucoup de choses à apprendre. Mais j'ai commencé il y a 5-6 ans à fabriquer des harpes celtiques pour des stagiaires, pour que les gens puissent s'inscrire et fabriquer leurs propres harpes celtiques, c'est-à-dire une petite harpe qui a 23 cordes. Alors, justement, est-ce qu'il y a différents types de harpes ? Parce qu'il n'y a pas que la harpe celtique. Oui, donc, il y a la harpe celtique qui a 18 cordes, 23 cordes, 29 cordes. Quand c'est plus petit, on parle souvent de harpe médiévale. Donc, auparavant, au Moyen-Âge, la harpe était encore plus petite, avec moins d'octaves, moins de cordes, moins de notes. Et moins de tension aussi. Alors, tension, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, le son était plus mat, ce n'était pas aussi brillant qu'on connaît le son de la harpe aujourd'hui. Les cordes étaient faites aussi souvent en boyaux, des animaux. Et donc, le son, ça change complètement. Aujourd'hui, les cordes sont en nylon et ça donne un autre son. Et aujourd'hui, on a aussi la harpe classique, qui a des pédales, et où on peut jouer la musique chromatique. Et donc... Mais quelle est la différence, d'ailleurs, entre une harpe classique et une harpe celtique, par exemple ? En dehors du fait qu'il y a moins de cordes. Ouais, bon, il y a plus de cordes et il y a des pédales. Il y a des... Bon, sur la harpe celtique, on a des clapets aussi pour faire des demi-tons. Mais sur la harpe classique, on a des pédales en plus qu'on va actionner pour jouer. Donc, ça veut dire qu'il faut jouer avec les pieds et avec les mains. Et on est vraiment occupé avec le corps entier pour jouer de la musique. Donc, le niveau de difficulté est plus important avec une harpe classique, puisqu'elle est plus grande, elle est plus lourde aussi. Oui, oui, oui. Donc, c'est le modèle ici qu'on fabrique, c'est l'avantage que c'est un instrument qu'on peut transporter facilement, qu'on peut amener avec soi dans les vacances. Et la harpe classique, c'est un grand instrument, c'est comme un piano. Une contrebasse ? Ou une contrebasse, voilà, on ne se promène pas tout le jour avec sa harpe classique. Ah bon ? Ah bon ? Et alors, on utilise quel type de bois pour les harpes ? Il y a différents types de bois ou c'est tous le même ? On utilise plusieurs bois. Donc ici, vous avez une harpe qui est faite en hêtre. Et on a des harpes aussi qui sont faites en noyé ou en frêne, en différents matériaux du bois dur, souvent, mais sonore. Et pour la table d'harmonie, on utilise du épicéa, qui est un bois très tendre, mais qui transmet bien le son. Donc systématiquement, c'est de l'épicéa, quel que soit le bois utilisé pour la structure de la harpe ? Oui. Assez souvent, on va utiliser l'épicéa pour la table d'harmonie, c'est-à-dire la partie la plus vibrante de l'instrument. Et pour les cadres et tout ça, ça va être du bois dur, massif, comme le frêne, par exemple, et qui a une densité assez importante. Ça ne changera pas le son, donc, en fait ? C'est-à-dire que le son sera quand même le même puisque la table d'harmonie sera systématiquement en épicéa et que la structure soit en hêtre ou dans un autre bois dur, le son restera le même ? Le son change, bien sûr, toujours un petit peu. Donc, ça dépend, c'est vraiment, c'est ça qui fait la différence entre chaque instrument. Quand je construis une harpe avec du hêtre, ça va sonner différemment si j'utiliserais, par exemple, du noyer. Alors là, on en est à quelle étape ? Parce qu'apparemment, le stage, c'est cinq jours, c'est ça, pour construire son propre instrument ? Oui, c'est ça, c'est cinq jours et le stagiaire apprend à fabriquer sa caisse de résonance. Là, c'est la caisse de résonance qu'on a devant nous ? C'est ça. Donc, ça, c'est la caisse de résonance. On est au début de la fabrication et après, on va assembler deux parties de colonne et des rampes ensemble. Ça, c'est fait en bois massif, en hêtre, et on le fait en trois plis, c'est-à-dire qu'on a fait un précollage où on va croiser les fibres. Je vais vous montrer un peu sur le modèle que j'ai ici. Donc, ici, j'ai un modèle qui fait entièrement en freine et on peut voir les différentes plis. Il y a des couches au milieu et des couches à l'extérieur et les fibres ne sont pas dans le même sens pour avoir plus de stabilité. Après, je vais mettre des chevilles ici pour fixer les cordes et après, je vais l'assembler le tout avec la caisse de résonance. Ok. Et juste, la colle, c'est une colle spécifique ou c'est une colle à bois ? Oui. Donc, c'est une colle à bois, un peu spécifique pour la lutterie. Donc, c'est la taille de pente qu'on utilise ici. Auparavant, on utilisait la colle d'os ou la colle de poisson. C'est très bien aussi, mais c'est un peu plus difficile à appliquer parce qu'il faut chauffer. Ça ne sent pas bon, mais c'est une colle réversible. Donc, quand on le réchauffe, après, ça se dessous et après, on peut faire des réparations. Ok. En tout cas, c'est super intéressant. Donc, en cinq jours, on peut faire sa propre harpe, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est quand même dingue. Enfin, son propre instrument. Donc, si vous avez envie de faire un stage de harpe celtique, c'est avec Suzanne Chuchorlek qu'il faut venir ici au CPFI. Moi, je vais retrouver Bernard parce qu'il va peut-être nous annoncer des petites choses avant qu'on se quitte. Merci, Suzanne. Donc, Bernard, on a vu Suzanne qui nous a expliqué pléthore de choses. On a quand même oublié de préciser une chose, c'est que vous intervenez dans les écoles et dans les prisons. Et alors, quand c'est pour le public, qu'est-ce qui se passe là prochainement avec le CPFI ? Plein de choses. De tels stages, par exemple. Mais aussi, la prochaine intervention que nous avons, c'est un salon de musique. C'est acoustique. Les gens ont le droit d'interrompre les musiciens. Les musiciens ont le droit d'interrompre le public. Et ça va être avec des Grecs, Maria et Christos, qui vont nous faire rentrer dans le monde du Rébétikos et puis d'autres formes musicales de Grèce. Et c'est gratuit en plus parce que c'est, oui, c'est financé par la ville. C'est gratuit. Nous avons un budget pour ça. Et c'est quand ? Et c'est quand ? Voilà, ce sera le samedi prochain, là, le 5 novembre qui arrive à 20h. Voilà. Formidable ! Et c'est ici, il ne faut pas hésiter. Il faut venir, il faut venir, 11 rue Grébant, des frères Grébant. C'est gratuit, donc il faut venir le 5 novembre. Novembre, novembre, enfin Bernard. Et puis quant à nous, vous savez quoi ? On reste au Mans et on part à l'Arche de la Nature. Allez, c'est parti. Au revoir.